coucou tout le monde nous voilà en direct pour un nouveau live sur facebook juste quelques petits réglages alors surtout faites moi un petit coucou quand vous êtes connecté que je voie que les gens arrivent que je puisse commencer un petit message, un petit coucou alors je vois des connexions mais je ne sais pas qui c'est alors je sais que quand on démarre un live comme ça vous avez la possibilité de partager la vidéo en même temps que vous la regardez donc si vous pensez qu'il y a des personnes qui peuvent être intéressées n'hésitez pas à cliquer sur partager coucou Marie-Dominique voilà je vois que ça commence à se connecter j'espère que tout le monde va bien moi ça va super bien j'ai la pêche aujourd'hui on va faire une carte avec la collection Magnolia mais on va y revenir dans quelques minutes on va laisser les gens se connecter tout doucement en attendant je vais vous montrer deux cartes que j'ai fait ces derniers temps alors voici la première c'est une carte que j'ai copiée de ma marraine Valérie Pinault donc si elle passe nous faire coucou je lui fais un petit coucou en passant je trouvais qu'elle avait fait une carte qui était très sympa donc du coup je l'ai copiée j'ai modifiée un petit peu parce que je n'avais pas les mêmes produits qu'elle mais voilà moi elle me plaît bien ça peut être une carte pour envoyer pour un anniversaire il est marqué let's celebrate you donc c'est pour célébrer quelqu'un donc voilà donc ça c'était la première avec la couleur horizon de brouillère et le papier velin qui est de la même couleur et la seconde coucou Véronica bah dis donc c'est rare de te voir en direct je suis contente bah moi ça va ça va la seconde a été faite dans le cadre d'un sketch proposé par Laurence Desnaux qui est une collègue démonstratrice donc elle nous a proposé un sketch donc voilà j'ai réalisé cette petite carte bonjour Séverine et alors pour faire le fond ici j'ai utilisé une technique qu'on verra bientôt ou à la moins qu'elle fasse une vidéo elle-même c'est Cyrielle qui m'a montré comment faire ce fond alors je ne sais pas si vous voyez bien ou pas ouais je pense que oui voilà voilà donc ça c'est les petites cartes que j'ai faites ces jours-ci coucou Jo toi aussi tu me manques c'est dur de ne pas se voir heureusement qu'on a les lives pour se parler un petit peu et puis les appels en visio quand même bonjour Geneviève bon bah super les filles vous arrivez tout doucement donc on va pouvoir commencer aujourd'hui je vais vous faire faire cette carte que j'ai préparée voilà donc vous avez dû la voir en en photo puisque je prépare à chaque fois pour le live du jeudi je mets la liste du matériel à préparer si vous voulez réaliser la même carte que moi je vais vous la montrer d'un petit peu plus près alors je suis particulièrement contente du rendu de mon coloriage voilà il faut des fois s'envoyer des fleurs toutes seules et alors sur la photo je ne sais pas si vous voyez mais en fait la fleur est sur la base de la carte et le papier ici est en relief donc pas sûr qu'on voyait forcément mais je vais vous montrer comment on fait et vous verrez que c'est super facile bonjour Monique bonjour Catherine merci de nous rejoindre alors c'est parti il va vous falloir donc le set de tampons magnolia ou alors un set de tampons avec une grosse fleur et un gros daïs si vous avez pour la base de la carte on va commencer par la base j'ai pris du papier murmure blanc j'ai coupé à 14,8 sur 21 donc déjà dites moi dans les commentaires si ma carte vous plaît c'est bon c'est pas toujours évident de satisfaire tout le monde donc je me dis peut-être qu'il y a des gens par exemple je sais que si Tiffany se connecte elle va me dire oh des fleurs elle est pas très très fleurs mais voilà moi je la trouve réussie donc j'étais contente alors ce papier donc qui fait 14,8 par 21 on va venir le piller à 10,5 et alors ça va être important d'être le plus droit possible pour cette carte vous allez comprendre pourquoi juste après j'ai bien 14,8 tout pile 14,8 tout pile pour la suite de la carte j'ai utilisé le papier qui va avec la collection d'Emmanuelia donc le papier qui s'appelle Allée d'Emmanuelia alors je vais vous le montrer un petit peu donc c'est un papier qui est assez fleuri mais dans des tons très nature je trouve c'est pas flashy c'est très naturel un peu de couleur chocolat de la couleur pétale de rose pour les fleurs alors bon voilà il y a des morceaux un petit peu coupés partout j'ai déjà utilisé on a des choses un peu plus géométriques ici aussi celle-ci est particulièrement jolie alors je ne sais pas si vous voyez bien j'espère elle est trop belle ma carte cool alors ça va j'ai réussi voilà un petit peu le papier qu'on a ici donc des choses géométriques des choses plutôt fleuries mais dans des couleurs assez neutres voilà 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 donc moi pour ma carte je vais utiliser ce morceau là je repose mon papier alors il va être important de découper ce papier très exactement à la dimension que je vais vous donner mais moi j'ai envie de la faire dans ce sens là ce coup-ci ça changera un petit peu alors je vais regarder mais je crois que mon papier pile à la bonne taille donc je vais recouper la hauteur qui est un petit peu longue donc ce papier design va devoir faire donc 14,8 très précisément pour être le plus juste par rapport à votre base 14,8 par 10,5 donc il fait exactement la même taille que notre base c'est important alors on ne va pas le coller mais on vérifie juste qu'on est bien qu'on a bien la même taille alors ce qu'on va faire c'est qu'en fait on va venir prendre moi j'ai utilisé donc le set de tampons Magnolia du matin je vais vous le montrer qui est ici avec les dice qui sont associés donc il y a un truc qui est très sympa dans les dice c'est qu'on va pouvoir venir faire donc déjà découper les deux fleurs qui sont ici on va pouvoir également découper du feuillage donc ça c'est cool aussi une fleur de taille enfin on va pouvoir découper des fleurs de taille différente et des centres de fleurs donc ça c'est cool et on a ici quelque chose qui peut être très sympa sur une carte ça va être pour découper une bordure ça fait tout de suite un effet différent quand on découpe les bordures comme ça donc ici je vais utiliser le grand dice je récupère la pochette je remets ça dedans pour ne pas perdre de dice alors une petite astuce quand vous sortez vos dice et que vous les rangez mais vous pourrez être sûr d'avoir bien tous les dice à l'intérieur chez Stampin' Up on a sur le papier où donc il y a le nom du set le lot de dice donc souvenirs de Magnolia on a ici la quantité de dice donc il y a marqué 16 donc quand vous rangez votre boîte vous pouvez pointer être sûr que vous avez bien remis tous les dice en place ça évite après de chercher où ça va alors voilà donc on va prendre ce dice là je mets ça de côté jusque tout à l'heure on va venir découper la forme alors attendez hop j'ai un message qui apparaît sur mon écran c'est un peu gênant voilà alors ce qu'on va faire c'est qu'on va venir découper la forme du Magnolia dans le papier design donc on commence par la découpe alors je vais prendre ma big shot je vais décaler ma base pour ne pas l'abîmer alors on va venir mettre la découpe sur le papier donc moi ça recouvre entièrement le papier alors si vous avez vu ici par exemple le papier design était un petit peu découpé ici donc c'est pas gênant du tout donc on aurait pu mettre très bien la feuille comme ça pour avoir qu'une partie mais moi je la voulais plutôt entière donc je l'ai mise ainsi donc je la mets un petit peu plus haut parce que je sais que je vais mettre une étiquette plus bas allez on découpe coucou Cécile ça y est tu as trouvé le chemin Cécile me mettait en message privé il y a deux secondes mais je ne pouvais pas lui répondre qu'elle ne trouvait pas comment venir sur ma page on obtient ceci alors comme ceci donc ça je vais le mettre de côté je le rangerai après donc cette partie là on ne va pas en avoir besoin vous pouvez la garder de côté pour un autre bricolage ou pour revenir faire des petites découtes dans la chute c'est vous qui voyez donc on va avoir ceci et notre base de cartes alors ce qu'on va faire c'est qu'on va venir utiliser le Stamparatus alors certaines ne connaissent peut-être pas ce que c'est le Stamparatus donc je vais vous faire une brève description alors je vais l'attraper déjà alors le Stamparatus c'est notre planche de marquage de tampon je veux dire c'est une planche pour tamponner donc il y en existe de plusieurs marques et Stampin' Up on a une qui est très sympa alors moi j'aime beaucoup la nôtre parce qu'il y a plein plein de possibilités vous voyez les plaques sont amovibles on peut venir ici mettre un tampon en positionner un de l'autre côté donc dès qu'on a fini de tamponner on tamponne avec le deuxième et en fait on a deux plaques donc on va pouvoir venir mettre jusqu'à quatre tampons déjà prédéfinis au niveau du positionnement et comme ça on est plus tranquille pour pouvoir faire ces tamponnages alors je vais vous faire une petite démonstration quand même pour celles qui ne connaissent pas je vais prendre une petite feuille de brouillon à quoi ça sert une planche de tampon alors moi je la mets dans l'autre sens d'habitude question d'habitude alors en fait on va venir mettre notre papier de fond on va venir prendre un tampon je vais prendre le tampon où il y a marqué bonjour on va venir le positionner là où on a envie de le tamponner on vient appuyer et on va venir ancrer donc on ancre mais je vais volontairement pas ancrer beaucoup pour vous montrer voilà j'ai ancré vous voyez mon tampon il est un petit peu raté pas de souci je n'ai pas bougé mon tampon d'ici je remets de l'encre et je refais mon tampon et je peux le faire comme ça dix fois de suite si nécessaire mais voilà au bout de deux fois c'est quand même correct donc voilà l'utilité d'une plaque pour tamponner donc ça c'est super sympa et c'est notamment encore plus sympa quand on a beaucoup de tamponnage à faire si on fait des choses en série pour des faire-part ou pour des choses comme ça c'est top alors je range mon tampon et je vous dis ce qu'on fait on va prendre notre papier de fond qu'on va venir positionner ici alors bien dans l'angle il faut que ce soit bien droit on va venir positionner ici notre papier qui fait exactement la même taille moi je vais venir le bloquer donc on a des aimants qui sont super costauds on en a deux moi j'en sors qu'un à la fois parce que déjà c'est suffisant et ils sont tellement forts que si on les tape l'un contre l'autre c'est déjà arrivé qu'ils cassent alors du coup moi je préfère le laisser en utiliser un à la fois c'est bien suffisant donc en fait on va venir tamponner notre magnolia sur notre papier de base alors on va venir exactement alors c'est là que c'est un tout petit peu plus difficile c'est de venir positionner de façon le plus droit possible sur la découpe qu'on avait faite non alors je vous dis une bêtise on vérifie que notre papier est bien calé non c'est bon on continue on va venir positionner son tampon donc par rapport au trou qu'on avait préparé à la découpe du dize on va essayer d'être le plus droit possible pour pouvoir venir positionner notre tampon voilà donc notre tampon est positionné on va venir retirer notre papier design qu'on va mettre de côté et on va venir ancrer directement ici donc c'est là que c'est important de ne pas faire bouger le papier parce que normalement il est à peu près bien calé alors je vous dirais que pour faire cette carte là j'ai dû faire deux essais avant de parvenir à quelque chose de très réussi mais bon voilà voilà on va voir vous voyez comme quoi il faut retamponner encore un petit peu le centre de la fleur n'est pas très bien tamponné heureusement qu'on a ça parce que sinon j'aurais gâché mon fond de carte là mon fond de carte n'est pas gâché j'ai juste à réancrer et recommencer et voilà j'ai une fleur qui est nickel donc je viens la nettoyer et la ranger on n'a plus besoin de ça donc hop le stamparatus de côté donc là on obtient notre base de carte et on obtient notre papier design qui vient se positionner alors si on a bien tamponné il vient se positionner juste par dessus donc ce qu'on va faire c'est qu'on va découper 2 mm tout autour comme ça on aura un petit jour par rapport à notre base de carte mais on le fait maintenant pour que le tampon reste bien centré par rapport à notre base de carte alors il faut être le plus précis possible et faire bien les 4 côtés de la même façon donc faites attention à cette étape là c'est important donc moi je découpe vous voyez on découpe pas grand chose c'est vraiment 2 mm donc bien le positionner pour que ce soit le plus droit possible donc ça demande juste un petit peu de concentration cette carte pour être sûr que tout soit bien droit une fois qu'on a terminé alors c'est à cet endroit là en fait quand j'ai coupé les 2 mm que mon bord au moins s'est coupé mais c'était pas gênant du tout hop petit bout de papier et enfin le dernier côté hop on met ça sur le côté vite fait on a notre papier qui vient se positionner par dessus et on a un léger bord tout autour donc ça va et je suis droite miraculeux franchement même en direct j'arriverais à être droite je suis contente alors juste j'attrape ma mousse 3D on va venir coller le papier design comme ici alors je vais essayer de vous montrer sur le côté en fait le papier design est en relief sur la carte donc alors d'habitude je vous dis on n'en met pas trop de la mousse 3D là par contre il va falloir en mettre pour que ce soit à peu près rigide et que ce soit que ce soit que ce soit solide en fait que ça ne lâche pas ou que ça ne s'abîme pas ou que ça ne s'appuie pas de façon bizarre donc on va en mettre forcément sur le contour et on va en mettre prêt je vous ai dit on est parti pour un petit moment de mousse 3D pour vraiment pour que ce soit bien maintenu notre découpe parce qu'en fait la découpe est quand même assez fragile forcément donc si elle est manipulée elle risque de déchirer ce serait dommage donc on va venir un peu tout autour de la feuille et tout autour de la fleur et tout autour de notre feuille mettre des mousses 3D alors vous voyez je n'ai pas compté je ne sais pas combien il y en a mais il me reste à faire le bas ici voilà alors regardez j'espère que vous voyez à l'écran à peu près j'en ai mis une bonne douzaine je pense 15 peut-être même tout autour de la fleur du magnolia et tout autour de ma feuille alors on va enlever tous les petits doubles on pourrait utiliser des bandes 3D alors oui oui tu peux utiliser des bandes 3D c'est pas gênant si ce n'est que les bandes 3D elles sont un petit peu plus hautes donc tu n'auras pas le même résultat qu'avec les mousses les bandes 3D sont un petit peu plus larges en fait et oui elles vont être pratiques peut-être pour faire le dessin mais tu vas en découper beaucoup en fait ça va être plus long que là finalement tu vois tu mets des petits points de mousse 3D un petit peu partout et ça fait le job aller il y en a encore quelques-uns et puis moi j'en oublie toujours quand je fais ça généralement je m'aperçois une fois que j'ai collé qu'il y a un endroit qui ne colle pas hop voilà j'ai failli en oublier un c'est bien parce qu'avec la lumière de l'écran ici je vois ça brille donc du coup je vois où est-ce que j'ai laissé du papier ou pas alors étape délicate ça va être de venir positionner exactement l'étiquette en une seule fois parce que vous savez les mousses 3D ça colle fort et donc du coup si on détache on risque de d'arracher donc on essaye de le positionner en une voilà en une fois j'ai lâché un tout petit peu trop vite j'espère que je vais réussir à le rattraper parce que je n'ai pas appuyé donc normalement il doit se défaire voilà sinon c'est pour ça que mon que mon ma 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 carte ici est un petit loupé en fait elle n'est pas tout à fait droite donc alors hop vous voyez les mousses 3D on arrive à les défaire un tout petit peu c'est pas grave la mousse reste sur ma base de carte vous voyez ce que ça peut faire quand on se rate là je fais la mauvaise élève alors ben voilà mes mousses sont restées là alors ce que je vais faire c'est que je vais venir caler le haut d'abord voilà ce sera beaucoup mieux comme ça voilà et là j'appuie bien toutes mes mousses je replie ma carte et on a donc notre carte qui est bien avancée alors ce qu'on va faire c'est qu'on va faire du coloriage les filles donc forcément j'ai utilisé mes Stampin Blend pour réussir un joli dégradé sur ma fleur en fait j'ai utilisé trois couleurs je vais la remettre à place ce sera plus facile pour colorier j'ai utilisé trois couleurs j'ai utilisé le corail calypso clair et le pétale de rose le clair et le foncé donc c'est tout à fait possible de venir mélanger les trois couleurs donc c'est parti pour un petit peu de coloriage donc ça je ne pouvais pas le faire à l'avance parce que sinon vous n'auriez pas vu comment j'aurais positionné mon papier design mon tampon je vais essayer d'aller un petit peu vite il y a quand même je préfère la pointe dure donc en fait je viens mettre la couleur la plus foncée ensuite je viens mettre le pétale de rose foncé et je viens repasser sur le trait qui a été laissé par le corail et je fais la même chose avec le pétale de rose clair alors c'est important de travailler vite si on travaille sur des grandes surfaces parce que ça a tendance à sécher et ça se fond beaucoup moins bien alors je vais essayer de vous montrer d'un petit peu plus près ce que ça donne donc on pourrait rajouter un petit peu de foncé ici c'est pas gênant alors allez c'est parti on va faire ces deux pétales donc je mets beaucoup de matière on va dire je mets beaucoup de foncé pour pouvoir bien le mélanger ensuite vous voyez je ne repars pas du début je repars à peu près de la délimitation de couleur et je viens repasser dessus plusieurs fois jusqu'à ce que cette délimitation ne se voie plus et je fais pareil avec la version plus claire vous allez me regarder colorier pendant bien 5 minutes alors n'hésitez pas pendant ce temps si vous avez des questions à me poser un petit message à faire passer n'hésitez pas vous êtes à peu près une vingtaine à me suivre déjà je suis impressionnée voilà je me trompe dans mes couleurs du coup je vous en profite je vous remercie toutes de votre fidélité parce que vous êtes régulièrement un bon petit nombre à me suivre à me demander des vidéos donc merci à vous à chaque fois moi je passe un bon moment avec vous allez on continue j'essaye de ne pas trop la rater parce qu'à chaque fois j'offre la carte du jour à quelqu'un donc ce serait cool de la réussir quand même parce que si elle est loupée on va me dire et oh oui alors pour celles qui ne savent pas j'offre la carte qu'on bricole à chaque fois à une des personnes qui aura commenté avant 20h sur Facebook sur la vidéo alors je vais tourner ça me perturbe on va faire ces deux-là en même temps donc là forcément c'est un gros motif donc c'est un tout petit peu plus long que ce que je fais d'habitude donc j'espère que vous n'allez pas déconnecter vous n'allez pas me dire oh bah c'est bon elle me saoule j'arrête je ferai une avance rapide tout à l'heure allez on va terminer les pétales celui-là il a une drôle de forme je ne sais pas trop d'où il part on va le faire comme ça pas toujours évident de voir tout à fait comment vont les pétales vous voyez on peut utiliser sur les feux deux couleurs différentes c'est pas du tout gênant de les mélanger les uns avec les autres ça se fond de toute façon on a un dégradé qui se crée un nouveau dégradé finalement qui se crée avec des teintes différentes alors Jou elle me dit qu'elle passe un bon moment ça la change du ménage bah t'as raison de faire une pause et de venir regarder c'est cool alors je fais des vidéos les mardis les jeudis et les samedis alors au besoin ça peut te faire trois pauses hop pour les fleurs et pour les feuilles je vais utiliser donc c'est du du verre olive donc le clair et le foncé donc ce que je vais faire c'est que je vais venir mettre un petit peu de alors de l'autre côté un petit peu de foncé alors aux endroits où déjà le tampon est un petit peu plus foncé comme ça que je sais que c'est l'endroit où on veut que ce soit plus teinté alors on pourrait les colorier justement en une seule couleur vu qu'il y a déjà un trait noir à l'intérieur ça donne déjà un effet alors je vous montre d'un petit peu plus près alors je remets hop un petit peu de foncé donc vous voyez j'en mets un peu par-ci par-là c'est pour après l'étaler avec ma couleur plus claire et faire des endroits un petit peu plus marqués alors des ombrages ou après les nervures de la fleur de la feuille qui ne sont pas forcément toutes identiques alors là je suis près de mon papier alors j'aurais pu colorier avant de coller mon papier ça aurait été plus facile et c'est ce que j'ai fait en plus sur ma première carte donc mais là pourquoi j'étais lancée à coller mon papier donc un peu c'est comme ça ça devait être comme ça alors là on voit encore un petit peu les traces de crayon donc vous voyez je viens les estomper alors on vient mettre le foncé un petit peu donc un petit peu par là par là alors vraiment je fais de façon très grossière mon coloriage je viens fondre ensuite avec la couleur plus claire alors coucou laetitia ce sont des feutres à alcool donc c'est les stamping blends et les feutres à alcool en fait ont cette particularité en fait on les vend par deux donc une couleur enfin la même couleur mais en version une claire et une foncée et en fait ils viennent alors je vais essayer de te montrer d'un petit peu plus près donc là j'ai mis le foncé et en fait je vais venir repasser le clair dessus et en fait le foncé les couleurs se fondent l'une dans l'autre se fondent l'une dans l'autre il n'y a rien de cochon dans mon histoire juste la couleur voilà ça fait un effet dégradé comme ça moi tu n'as pas cela de feutres je ne crois pas tu as les non tu as les stamping rights et les stamping rights ce sont des feutres à eau et donc non tu n'auras pas du tout le même résultat ils ne se mélangent pas du tout entre eux je vais faire ma tige ici et alors la grande feuille je vais venir en deux parties parce que sinon c'est trop grand pour celles qui n'ont pas de feutres à alcool justement vous pouvez très bien travailler ce genre de carte avec des crayons aquarelles des crayons aquarelles ou les crayons estompent ça peut être une bonne variante pour la colorisation allez un petit peu de foncé sur le haut de ma feuille et on aura terminé quand même le coloriage alors Patricia me dit que c'est beau donc je suis contente c'est un petit peu rassurant si ça plaît moi j'avoue j'ai fini ma carte alors elle a un petit défaut elle n'est pas tout à fait droite la première mais j'ai fini ma carte et je me suis dit ah vache elle est belle quand même voilà je me suis envoyé des fleurs toute seule quand je l'ai eu fini et du coup je me suis dit ah c'est ça que je vais leur montrer donc c'est ça que je vous ai fait en atelier aujourd'hui voilà on a fini la colorisation je vous laisse tranquille alors ça va je vois qu'il n'y a pas grand monde qui a déconnecté donc ça c'est cool parce que c'était un petit peu long alors on va venir terminer cette carte donc au montage qui est un petit peu plus originale que d'habitude on va venir mettre une bande de papier métallisé cuivré alors donc ça c'est mon papier métallisé cuivré alors je sais que j'ai à peu près 10 et demi donc j'avais 10 et demi j'ai enlevé à peu près 2 mm de chaque côté mais dans le doute je vais laisser les 10 et demi de largeur et je vais recouper au ciseau donc je vais mettre un demi pouce donc ça fait 1,2 à peu près centimètre et donc je vais laisser environ les 10 et demi et je vais venir les recouper au ciseau ensuite alors ce papier est plutôt épais et à coller je trouve que c'est plus facile de le coller avec du double face donc du coup une petite bande de double face au dos et ça ira très bien alors vous avez vu le fait de changer juste la couleur du papier design on ne va pas obtenir du tout la même carte donc ça aussi c'est sympa de pouvoir varier un petit peu ce qu'on fait rien qu'en changeant le papier avec la même technique alors je vais venir à peu près ici alors je n'ai pas mesuré mais ma fleur ne dépasse pas dessous mon étiquette ça vous donne à peu près une idée je le mets de ce côté là du côté où je veux que ça arrive et de ce côté là vous voyez ça dépasse un petit peu tout simplement je vais venir le couper voilà comme ceci alors ensuite ce que j'ai fait j'ai découpé une étiquette alors je l'ai déjà découpé pour gagner un petit peu de temps parce que je savais que la colorisation ça allait être un petit peu long donc j'ai pris dans les dyes couture-temps-tentre-douceur la deuxième étiquette qui est ici et hop magique j'obtiens mon étiquette ici alors le texte vient du set de Manulia parce que je trouve que les mots sont sympas alors sur celle-ci j'ai marqué quelle belle journée et là j'utiliserai bien le bonjour parce qu'il est sympa aussi on a quoi aussi ? on a merci le merci est joli l'écriture je ne sais pas si vous voyez l'écriture est assez sympa de l'autre côté on avait pour tout ce que tu fais mais surtout pour ce que tu es je pense à toi quelle belle journée et le voyage de la vie est bien plus agréable entre amis faisons route ensemble alors pour le moment on fait route ensemble mais un petit peu chacun se fait soi je trouve quand même mais bon il faut ce qu'il faut et on n'est pas désœuvré donc tout va bien allez oui le tampon il est super beau cette collection de tampons est vraiment très jolie par là il est convaincu alors je l'ai acheté à la sortie du catalogue en juin l'année dernière et c'est vrai que c'est une collection je n'ai pas forcément j'en ai fait quelques-unes mais pas des tonnes et donc du coup là je profite qu'on est à la maison et qu'on a un peu plus de temps pour ressortir des choses que je n'ai pas utilisées depuis un moment alors je range mon tampon parce que sinon je vais le perdre vous le connaissez voilà le bonjour je vais mettre un petit peu de double face aussi parce que pour venir coller sur la bande cuivrée ce n'est pas très facile donc je mets juste un bout de double face au milieu ce sera bien suffisant je ne vais pas se couper hop d'habitude il se coupe super facilement à la main mais là il ne voulait pas j'enlève la pellicule et je viens mettre mon bonjour que je le mette pour que vous voyez voilà tout simplement bonjour c'est pas mal non plus bonjour et alors je vous ai épargné du temps de vidéo en faisant déjà la petite fleur à l'avance parce que je me suis dit les pauvres quand ils vont m'avoir vu colorier pendant 10 minutes ils vont en avoir marre donc du coup la petite fleur je suis venue la coller ici et en 3D donc je vais mettre trois petits bouts il n'y a pas besoin de plus je prévois je prévois toujours pas de petite poubelle quand je fais mes lives alors du coup je mets tout dans un coin alors vous voyez dans le coin en bas de l'écran c'est pas grave allez c'est parti alors on va essayer de mettre cette étiquette alors l'idée c'est de pas cacher le mot bonjour parce que je ne vais pas pouvoir la mettre tout à fait dans la même position que j'avais mis celle-ci mais c'est pas gênant voilà il nous reste une dernière chose à faire alors celles qui sont habituées à me regarder savent exactement ce que je vais faire ce que je vais attraper c'est ma boîte avec tata avec mes strass et oui une carte n'est jamais finie tant qu'elle ne brille pas donc on rajoute un ou deux petits strass dessus alors hop je referme la conversation les gens me parlent après voilà parce que sinon c'est embêtant je ne vois plus mon écran alors en plus j'ai refait le plein de ma boîte alors là je vais vous la montrer je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai alors on a des perles des cristaux du rein alors ça je ne sais même plus comment ça s'appelle des éléments design donc ça fait des éléments en métal donc on a doré argent et cuivré on a les cristaux du rein donc c'est ce que je vais utiliser champagne on a des sequins autocollants des strass de couleur poils laqués des brillants on a des formes je ne sais même plus comment ça s'appelle je n'ai pas gardé l'étiquette là on a des perles métallisées donc il y a or et argent et ici on a nos gouttelettes en époxy qui sont super jolies voilà donc moi j'ai pris les perles cuivrées parce que c'était en référence au papier que j'ai utilisé le papier métallisé cuivré c'était la même couleur donc je trouvais que c'était bien de coordonner le tout allez on va venir mettre alors je vais mettre ici puis alors du coup ça se verra mieux que dans mes fleurs ici donc c'est sympa alors je vais mettre une part ici et une là alors je le mets sur le blanc comme ça on voit un petit peu plus voilà on a terminé cette carte est-ce qu'elle vous plaît ? alors vous allez me dire dans les commentaires un petit peu par curiosité laquelle vous préférez parce que finalement je les aime bien toutes les deux j'aurais peut-être même du mal à choisir finalement les rayures ça apporte un petit quelque chose d'autre donc n'hésitez pas dans les commentaires à me laisser un petit message pour me dire alors on va dire que celle-ci c'est la numéro 1 et celle-ci c'est la numéro 2 donc vous me direz un petit peu ce que vous préférez donc celle-ci sera à gagner par quelqu'un qui aura laissé un commentaire dans la journée et puis voilà donc j'espère que cette carte vous a plu vous avez été nombreux à me suivre et je vous en remercie on se retrouve samedi alors le samedi c'est une vidéo un petit peu plus facile on va dire c'est une vidéo qui est accessible aux enfants donc si vous voulez préparer déjà pour samedi sachez qu'on va utiliser le set avec les petits cochons donc voilà si vous voulez on se retrouve samedi avec grand plaisir je vous remercie de m'avoir suivi je vous souhaite une bonne après-midi et je vous dis à samedi bisous bisous abonnez-vous abonnez-vous